Salut les loulous ! Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine soin du soir. C'est pour ça que nous sommes dans une lumière un peu particulière, j'ai tout boosté à fond et je pense qu'il va faire nuit dans très peu de temps puisque il fait nuit très tôt. Donc on risque de se retrouver dans le noir, c'est un fait. Donc je vais essayer exceptionnellement d'aller un petit peu plus vite. Je sais que d'habitude je fais beaucoup et je fais très long mais là on va essayer de... Est-ce que je n'y arriverai pas mais on essaye, ok ? Donc routine du soir qui est axée anti-âge sur toute cette partie-là et anti-bouton sur toute cette partie-là puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai changé de contraception et donc forcément une baisse d'oestrogène a fait que c'est réapparu là. Bon voilà, je lutte et en même temps j'ai l'impression que c'est un peu la fatalité. Donc voilà, puis tu vois quand je suis comme ça, ça se voit pas. Donc je me dis je traite mais je ne m'en fais pas. L'important c'est de ne pas trop tripoter parce que ça aggrave les choses. Mais voilà, ça va rentrer dans l'ordre, c'est juste long. Tant pis. Je commence tous les soirs par me démaquiller à l'huile et en ce moment j'en ai une nouvelle que je trouve pas mal. Vous savez que j'adore la paille, je vous mets tous les produits en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Qui est super. Et là j'ai la Odenne qui s'appelle l'huile démaquillante française. Euh oui, bah ça change beaucoup. Non mais parce que quand on se parlait avec la paille, je pense qu'elle était genre espagnole ou je sais pas quoi. Du coup elle me faisait, oh la que ta, la que ta, mais je ne comprends pas. J'ai fait allemand LV1, anglais LV2, c'est un peu le problème. Donc là c'est bon, elle est française. Donc je lui fais, tu peux bien me démaquiller s'il te plaît. Et elle le fait. Voilà. C'est beaucoup plus facile quand elle est française. Bon, blague à part, je pense que c'est surtout qu'elle est made in France. Et que c'est pour cela qu'elle nous le précise. Voilà. Donc oui, je m'attache les cheveux pour pouvoir me démaquiller. Alors, à l'intérieur, normalement, il y a un truc œillet et pas crête. Voilà. Alors je ne vois pas ce que ça fait de particulier par rapport à d'autres. Non. Je vais être honnête, j'aime bien cette huile. Je la trouve très cool. Moi, ce que je lui demande, c'est de me démaquiller efficacement. D'enlever vraiment toutes les traces. Surtout que tu vois le mascara, que ça parte bien, que ça s'effrite bien sous mes doigts. Après, qu'il y ait de la pâquerette, du CBD, du je ne sais quoi. Ça me passe un peu au-dessus, puisque pour moi, ça ne m'a pas resté sur ma peau très longtemps. Donc, je n'en ai un peu rien à faire. Mais voilà. Il se trouve qu'il y a ces trucs dedans, dont je me fous. Mais que, surtout, elle enlève bien le maquillage. Elle est très agréable. Franchement, c'est un bon niveau d'huile démaquillante. Hop, je vais passer à l'eau. Et puis, je reviens. Alors, en été, il m'arrive de me faire des grands splashes d'eau dans la gueule. Et ça ne me dérange pas. En hiver, ça me dérange un petit peu plus. Donc, je prends généralement les Make-Up Risers. Et ça, c'est issu d'un kit qui est chez Sephora pour les fêtes de fin d'année. Et que je trouve trop bien. En fait, vous avez 7 gants Disney. Donc, forcément, on est content. Donc là, c'est plutôt... Dingo ? Plutôt, c'est le chien de Mickey ? Non, dingo, c'est le... Bon, bref. C'est Disney, voilà, c'est cool. Hop. Et surtout, ça enlève bien les dernières traces de maquillage. Vous voyez que là, ça... M'en restait pas mal. Enfin, c'est logique, c'est comme ça que je me le rince. Donc, forcément, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui l'enlève. Mais, moi, ça m'évite de me foutre de la flotte partout. J'aime pas quand... C'est quand tu fais le splash. C'est genre plein d'eau qui coule le long des bras. J'éteste ça. En été, ça me dérange pas. Ah, bah Jean-Jacques est là. Va-t-il faire le bulldozer ? Non. Bah, pas de bulldozer aujourd'hui, je suis désolée. Non. Il a pas envie. Hop. Hop. Donc là, démaquillage. C'est bon. Une fois que j'ai passé mon petit gant... Alors, je vous ai dit, c'est un kit. Il y en a 7. C'est trop bien parce que, du coup, tu te laves le visage, tu mets le truc au sale, le lendemain, t'en prends un propre, hop, et puis à la fin de la semaine, tu fais ta petite lessive de gants et c'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup ce principe. Et je trouve qu'en vrai, on devrait laver nos gants tous les jours. Et c'est pas évident quand t'as un gant de toilette de te dire, ah, putain, je vais l'utiliser une fois. Alors que là, tu sais que c'est fait pour. Donc, voilà, je sais pas. Mais j'aime bien et je trouve que pour un cadeau de Noël, un peu pas trop cher et très utile, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je me suis pas épongée, même si pendant que je parle, ça sèche. J'ai mis mon gel nettoyant visage du skin. Et maintenant, je passe. Hop, petit nettoyage en règle. Alors, des fois, je le fais avec l'appli. Des fois, oh là, qu'est-ce qu'il me fait ? Hop là ! Des fois, je le fais avec l'appli puisque c'est un peu le gros plus de la nouveauté Noemispa I.O. et des fois, je vous avoue que ça me saoule et je le fais sans. Mais toujours est-il que je me lave toujours le visage avec. Et c'est vrai que les fois où j'oublie, bah, tu sens que... Enfin, quand j'oublie beaucoup de fois d'affilée, genre en vacances, vu qu'en vacances, je ne la prends pas avec moi. Je regarde mon temps, hop, voilà, je peux passer là. Quand je ne la prends pas en vacances et tout, c'est vrai que, bah, je trouve que j'ai la peau moins lumineuse, quoi. Donc, je pense que laver est une chose, parce que je me lavais la gueule en vacances. Mais le petit machage... Le petit machage ! Un petit machage ! Ça me mâche la peau ! Le petit massage que ça procure, bah, c'est comme un très baby Kobido, mais quand même, quoi. Ça fait un peu le job, ça stimule. Et, bah, ouais, en fait, cette stimulation, ça va aider à ce que, non seulement, bah, ta peau, elle réponde mieux, quoi. Elle est stimulée, donc elle va faire, hop là, elle va se réveiller, c'est cool. Mais aussi, ça va faire en sorte, bah, que tous tes soins que tu vas appliquer après, donc ceux que tu achètes bien cher, pour ceux pour lesquels tu te ruines, et bah, tout ça, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, ta peau, elle répond, en fait, elle est, elle est... Tu vois, c'est pas une peau endormie ! Tu lui dis, hé, il faut que tu fasses ça, maintenant. Et elle va dire, ah, ouais, ok, c'est bon, je suis prête. Donc, au final, ce n'est pas qu'un nettoyant, je dirais que c'est un stimulant, également, et que, bah, ouais, moi, je vois la différence quand je l'utilise pas pendant un petit moment, bah, j'ai pas le glow, alors que quand j'utilise, j'ai le glow. Donc, je préfère personnellement avoir le glow. Ça m'arrange. Hop, je fais un petit coup de nez. Parce que, je pense que, entre l'huile et le gant, j'ai quand même la peau pas trop dégueu. Mais, le petit plus, c'est la stimulation du massage, qui fait que, bah, ça va être efficace. Alors, comme j'avais pas mal laissé sécher, il n'y a plus rien. D'habitude, on voit les les restes. Et là, ah, si, putain, il en restait encore un peu, hein, du make-up. Tu vois que le truc, il est encore un peu couleur fond de teint. Donc, oui, oui, bah, c'était pas propre, propre. Allez, on rince, maintenant. Et il fait super nuit ! Voilà ! Alors, on aurait pu penser qu'avec le Make-Up Eraser, qui est quand même avec de la microfibre, et qui va quand même assez dans les recoins de la peau, il ne resterait plus de make-up. Et bah, en fait, elle, on a trouvé ! Ma petite Lumi I.O. Donc, au final, c'est quand même le secret du... Tu vois, de la brosse qui fait ça, et qui, donc, va déloger un peu partout les trucs. Et bah, ça marche, hein ! Bah, là, on l'a vu, je me suis démaquillée. Make-Up Eraser ! Et j'ai refait ça, et il restait encore un peu de fond de teint. Et là, je me dis, imagine, en fait, il y a un truc qui pourrait être encore plus puissant que ça, là, et qui irait encore plus dans les recoins. Ça se trouve, on est blindé de fond de teint dans des très recoins. C'est dans les couches internes de la peau. Oh là là, je suis en train de devenir parano. Voilà. On se calme, tout va bien. Alors, donc, Lumispa, c'est bon, là, j'ai rien. Je vais mettre tout de suite... J'ai deux produits de traitement. Je vous ai dit, c'est une routine un peu bipolaire, puisque là, c'est anti-âge, et là, ça va être anti-bouton. Ça va faire beaucoup de réglages de zoom et de dézoom pour me trouver, parce qu'il commence à faire nuit. Pour les boutons, j'utilise cette crème chez Isis Pharma qui s'appelle Tinderm AZ Soins Intenses Anti-imperfections Anti-marques et c'est tout. Qui est pour les imperfections sévères. Alors, vous allez me dire, moi, je ne suis pas en imperfections sévères, mais je trouve que je mérite un traitement sévère. En fait, j'ai quand même... Parfois, c'est bien bien inflammé. Alors, pas autant que vraiment une acné d'ado, mais bon, disons que ça m'agace. Donc, j'y vais avec quelque chose de plus intense. J'en fous un peu sur le nez, parce que le nez, point noir, tout ça. Donc, on n'aime pas. Vous voyez que là, je n'ai pas mis ma lotion. Soit la BHA de Paula's Choice, soit Iroui Glow de Nutri-Centrals. Je la mets plutôt le matin. Le soir, je suis plus bien nettoyée et après, les petits sérums directs. Voilà. Donc, je masse bien. J'en mets partout. Et ensuite, je passe à l'anti-âge. Alors, lui, je l'aime bien. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il faisait. Je n'ai pas compris la promesse, mais je le trouve super. C'est le Tea Elixir Skin Resilience Activating Serum. C'est donc un elixir de thé sérum activateur de résilience de la peau. Voilà. C'est censé... Ma peau, elle est plus résiliente. Je sais. Vraiment, des fois, tu te dis, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont chercher des concepts comme ça. Toujours est-il que moi, je trouve que ça me donne un petit glow sympa le matin. J'ai l'impression que ça agit sur tout ce qui va être la ridule, la ride, pas forcément le porc dilaté et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est pas mal et elle sent bon, elle est confortable, donc moi, ça me va. bon, plus sérieusement, dedans, il y a de l'acide hyaluronique, donc ça, on aime bien pour hydrater, etc., de la niacinamide, pour des petites tâches. J'ai l'impression que j'ai encore plus de tâches rousseurs qu'avant, alors que je me protège comme Jaja, bref, et des céramides 3 pour nourrir et protéger la peau. Donc, en gros, c'est... Ah, je vous avais prévenu, il n'arrive plus à me trouver. Allez, allez, je suis là. Merci. Donc, ça protège, ça hydrate, voilà, tout bêtement, et aussi, ça va protéger contre les facteurs de stress, donc pollution, manque de sommeil, changement climatique, etc., enfin, climatique, changement de saison, on va pas ça. Ça lutte contre les boulevards, tout ce qui est Hugo Clément, tout ça, ça lutte, voilà, il est avec lui, on... la crème en elle-même, tu la mets sur... sur un tsunami, il n'y a plus. C'est pas n'importe quoi. Donc, les changements de saison, pas le changement climatique, voilà, ça peut lutter contre une canicule. Canicule, ok, je mets mon sérum, eh ben, je sens rien. Non, non, pas du tout, changement climatique, mais de saison. J'y réfléchis, mais... Oh, c'est le soir, hein, mince. Voilà, et maintenant, je passe à ma crème. Et la crème, elle est toute simple, c'est le Lotus Youth Preserve Musturizer de Fresh. J'ai deux produits fraîches, dis donc. Ce que j'aime bien, je suis dans le noir le plus total, c'est que c'est vraiment une crème très confortable, moi qui ai la peau... Alors, j'ai la peau sèche avec des chars, super. ça me rebooste vraiment. Je sens que tu vois, ça boit très très vite et ça donne vraiment un confort à la peau. Et en fait, c'est le but, c'est vraiment un truc super hydratant. Donc, je mets vraiment du soin traitant en sérum et par-dessus, un truc très hydratant pour le confort et comme ça, je peux passer une très bonne nuit. Je mets le reste sur les mains. Moi, je ne peux pas faire le décolleté, mais d'habitude, je fais le décolleté. D'habitude, je ne suis pas comme ça, je suis plus en pyjama. Et... Ah si, il faut que je vous montre encore un petit truc. Ça, le dernier truc, c'est un produit que je ne mets pas systématiquement. Putain, je suis vraiment dans le noir. C'est quand j'ai vraiment un ch'tard un peu vénère. Reviens là. Merci. Ça s'appelle le 10% Sulfure Paste de la pâte de soufre de chez Malin & Goethe. Donc, c'est un petit flacon comme ça. Bon, là, je l'ai un peu secoué. Normalement, on ne doit pas le secouer. Mais bon, sorry, je l'ai transporté. Tu le prends avec un coton. Tac. Tu fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de flotte. Et tu vas le mettre. Hop, moi, je prends un bouton qui est en train de sortir. Ah, là, celui-là. Juste-là. Hop. Et tu mets comme ça. Bon, alors, évidemment, tu as des tâches blanches quand tu dors. Mais, le matin, la taille est divisée par deux. Ça ne fait pas disparaître. Il n'y a rien qui fait vraiment disparaître complètement les chetards. Mais, au moins, avec ça, ça t'avance le chemin, quoi. Hop. Hop. Et hop. On dirait des tâches de rousseur inversées. Des tâches de blanches, voilà. Mais bon, ça, c'est pas mal efficace si vous avez des ados ou si vous êtes ados et que vous avez des éruptions volcaniques assez souvent. Bah, franchement, le truc est efficace. Alors, ce n'est pas miraculeux, encore une fois, rien ne l'est. Et, mais ça aide bien, quand même. Et voilà, ma routine du soir est maintenant terminée. Full night, hein, avec les chetards en plus. Wouh ! Hyper sexe, hyper regardable. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire également quelque chose de très important. À partir du 23 novembre à midi, il y a les ventes privées de Nuskin avec notamment le boost, le petit booster d'éclat. Attendez, je vous le montre. On l'avait renommé entre nous le fer à repasser puisqu'on le passe sur la peau un peu comme un fer à repasser qui fait plutôt partie d'une routine de jour. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré là, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais, vraiment, booster d'éclat, signe de l'âge gommé. Enfin, on a vraiment cette impression de peau plus jeune, plus fraîche et plus lumineuse. Ça booste vraiment les sérums et surtout le sérum qui va avec. Sur les autres, on ne peut pas trop se prononcer. Ça marche, pour certains. Ça dépend de la texture, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Il sera à moins 40% et c'est la première fois qu'il sera aussi soldé et probablement la seule. Voilà. Donc, je préfère vous avertir. Cette vente privée a lieu à partir du 23 novembre à midi. Je vous mets le lien pour vous inscrire. Et surtout, c'est dans la limite des stocks disponibles. C'est pour ça que je vous le dis et que je vous répète la date 12 fois. C'est parce que si vous arrivez, je crois que ça dure jusqu'au 26 ou 25, un truc comme ça. Si vous arrivez le 25 à 18h, il est possible qu'il n'y en ait plus. Voilà. Dans cette vente, il y a aussi le Ear We Glow qui est donc la lotion dont je vous ai parlé qui est un peu dans le même délire que la Paula. Sauf qu'il y a dedans aussi des AHA, des BHA et du BHA. Le tout dose à 10%. Donc si pour vous, le BHA, c'est un peu la violence, peut-être que celle-ci vous ira mieux. Il y a aussi une crème de jour que j'aime bien et il y a tout un truc de complément alimentaire minceur qui, moi, ne me parle pas du tout. Mais si vous êtes accro à ce genre de truc, voilà, ça peut être intéressant. Je vous mets le lien et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais pour ça, franchement, à moins 40%, ça vaut grave le coup. Voilà. À utiliser en journée pour le glow. Et alors, si en plus, vous prenez la cure de collagène avec, voilà, vous avez l'air d'avoir 12 ans et demi. Juste ça. Voilà ! Bon, maintenant que je suis complètement dans le noir, il est temps pour moi de vous dire que cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre routine, test de palette, tâche de blancheur, etc, etc. Dites-moi dans les commentaires quels sont, vous, vos produits en ce moment que vous utilisez pour votre routine du soir. Est-ce que vous connaissiez ce que je vous ai mis là ? Est-ce que vous utilisez aussi des devices ? Ça, ça m'intéresse parce que moi, je suis comme... Au début, pas trop. Maintenant, je commence à m'y mettre et je trouve ça vachement bien. Donc voilà, dites-moi si c'est quelque chose qui vous attire ou est-ce que peut-être... Moi, au début, je trouvais ça trop cher pour ce que c'était, par exemple, et c'est pour ça maintenant. À vous de jouer !